Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans Sportstream. Chaque semaine dans le canap', un athlète pour une discussion en tête à tête. Alors je vais vous faire une petite confidence. Les maths, ça n'a jamais été trop mon truc. Alors quand j'ai commencé à essayer de compter le nombre de trophées de mon invité, je vous avoue que j'ai un peu paniqué. Mais sa carrière ne se résume pas qu'à des chiffres. Il y a évidemment des rencontres, des moments de joie, d'extase, de doute. Et elle va nous raconter tout ça, tout de suite. La basketeuse Sandrine Grudin est mon invitée ce soir. Salut Sandrine, ça va, tu vas bien ? Si, installe-toi. Avec la petite musique qui va bien, Meryl. C'est toi qui l'as choisi ? Tout à fait. Pourquoi ce choix, Sandrine ? Elle est marc snickaise, déjà, tout comme moi. Et puis j'aime beaucoup ce titre. Voilà, bon. Je te présentais évidemment en disant que j'avais regardé ton palmarès. Et il est complètement dingue. C'est vrai, on peut d'ailleurs le regarder, on l'a avec nous. On n'a pas mis tous les titres parce que je t'avoue qu'il n'y aurait pas eu assez de place sur le visuel. Mais voilà, tu as tout gagné. L'Euroleague, l'Eurocoupe, la WNBA, des titres aussi internationaux, évidemment. Comment tu vas tout simplement, Sandrine ? Ça va. Franchement, ça va, Lucien. C'est fou. Je vis la vie en accéléré parfois, mais ça va. Oui, parce que c'est vrai que je t'ai présenté comme la basketteuse Sandrine Gruda. Alors, tu as arrêté ta carrière, tu as annoncé ça le 14 août dernier. Comment ça se passe la vie d'une jeune retraitée sportive ? Alors, je parlais du coup de ma retraite, puisque toutes les retraites ne se ressemblent pas. Pour moi, c'est vrai que ça a été quand même plutôt fluide parce que j'avais anticipé mon après-carrière. Ça fait bien cinq ans, voire un peu plus, que j'avais étudié le cours, que je réfléchissais déjà à ce que je voulais faire et que j'avais déjà actionné des leviers. Donc, du coup, une fois que le basket était terminé, j'ai tout de suite embrayé sur mes autres responsabilités. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, c'est un moment, la retraite sportive, qui est souvent appréhendée, redoutée. Je vais d'ailleurs te dire une phrase de Michel Platini, légende du football, qui avait dit « Je suis mort à 32 ans le 17 mai 1987 ». Ça correspond en fait à son dernier match. Wow. Alors, toi, tu l'as dit, tu l'avais anticipé. Mais est-ce que malgré tout, on peut vraiment y échapper totalement à ce qu'on appelle la petite mort ? On peut y échapper vraiment, Sandrine, à ça ? Alors, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça du tout. C'est vrai que j'ai fait 19 années de carrière. J'ai voyagé partout. J'ai joué et évolué aussi dans tous les grands championnats. Donc, voilà, j'ai fait le tour de l'industrie. J'ai gagné. J'ai tout fait, quoi. Pour moi, je n'ai aucun regret. Donc, il n'y a pas de mort. C'est juste que je laisse la place à quelqu'un d'autre, tout simplement. Chacun son tour. Et quand tu revois, alors on a quelques images, ici, une derrière moi avec l'Asbel. On en a un peu partout. Quand tu vois aussi des ballons de basket comme ça, ça ne te donne pas du tout envie. Sandrine, pas du tout, du tout. Non, après, quand je suis, quand j'ai un ballon de basket à côté de moi et qu'il y a un terrain, je vais dribbler, je vais shooter. Je ne vais pas me retenir. Je vais forcément m'amuser avec. Mais je n'ai pas de manque, non. D'accord. Et comment on sait alors que c'est la fin ? Comment on se dit, voilà, j'ai fait une carrière fantastique, exceptionnelle. Maintenant, j'arrête. Oui. Alors moi, j'étais quand même quelqu'un, une femme à objectif, à objectif, pardon. Ce qui veut dire que je me fixais des paliers à atteindre tout au long de ma carrière. Et donc, effectivement, j'avais ce dernier palier, c'était les JO de Paris. Mais quoi qu'il en soit, je voulais absolument aussi arrêter en 2024. Donc, voilà, pourquoi ? Parce que, bon, ben, mon corps également envoie des signaux, mon mental aussi. C'était stellar, j'ai un âge avancé. Donc, c'était juste le moment. D'accord, OK. Et qu'est-ce que tu aimerais, alors, qu'on retienne de toi, finalement ? Parce qu'en effet, il y a la joueuse, il y a les titres, il y a les chiffres, comme je disais en intro. Mais il n'y a pas que ça. Et je sais que toi, ce n'est pas que ça qui t'importe, justement. Oui, non, c'est sûr que, forcément, ça a du sens d'avoir des statistiques et tout. Mais moi, ce que j'aime, ce sont les rencontres, les rencontres, les rapports humains. Là, franchement, je suis encore en contact avec plein de copines du basket et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, voilà, ce sont les relations humaines, en fait, que je retiens. D'accord, OK. Bon, alors, voilà, on en parlait. Tu as une après-carrière plus que réussie, en tout cas, où tu es épanouie. On te voit avec le sourire. Tout va bien actuellement pour toi. Tu es consultante et conférencière en performance dans le monde de l'entreprise et du sport. Alors, peut-être que pour certains de nos téléspectateurs, c'est un peu flou. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce que c'est, Sandrine ? Oui, tout à fait. Alors, oui, je donne des conférences en entreprise, principalement, exclusivement, d'ailleurs, en ce moment. Alors, ce sont des conférences apportées, inspirantes et aussi éducatives. Donc, inspirantes où je retrace ma carrière et puis éducatives où là, sur demande de l'entreprise, je vais peut-être soit aborder, par exemple, la place de la femme dans le sport ou encore l'endométriose, par exemple. Donc, voilà, ce sont des thèmes que j'ai déjà abordés. Et puis, je suis, oui, consultante en performance. J'aide les individus, alors entrepreneurs, managers, cadres, freelance, artistes, sportifs, à pouvoir gagner en productivité. Alors, ma question est peut-être un peu complexe, mais ta vision de la performance, Sandrine, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? Oui. Alors, c'est vrai que pour moi, la performance, c'est la capacité à pouvoir être au niveau de productivité pendant longtemps. D'accord. Voilà. Pour moi, ce n'est pas du tout un élément ponctuel. D'accord. C'est un état qui est plutôt sur le long terme. Le meilleur exemple, elle est assise ici dans le canapé, Sandrine Ruda, 19 ans de carrière. Donc, là, pour le coup, la longétivité, pas facile à dire. Et la régularité, voilà, je ne vais plus se le dire comme ça, j'y échappe. C'est exemplaire, tout simplement. Oui, c'est vrai. Merci. Merci. Ah, ce n'est pas simple. C'est vrai que je n'étais pas non plus une femme, enfin, une basketeuse très talentueuse. Pas du tout, contrairement à d'autres, d'ailleurs. Mais j'avais quand même trois atouts à mon arc qui me servent encore aujourd'hui. Et ça, c'est ce que je transmets d'ailleurs en conférence ou alors en consultation. C'est intéressant de t'entendre dire que tu n'étais pas la plus talentueuse. Non. Parce que tu vois, moi, d'un regard extérieur, je me suis dit, Sandrine Ruda, voilà, dès toute jeune, c'était facile pour elle, tout couler de source. Et finalement, non. J'avais une domination physique. Ça, c'était certain. Une domination physique, une détermination. Et j'étais quelqu'un qui ne lâchait rien. Donc, je savais où j'allais. J'étais déjà bien calibrée psychologiquement. Et physiquement, je n'avais peur de personne, on va dire. Donc, c'est ce qui me rendait, on va dire, plus ou moins facile sur le terrain. Enfin, mais quand je arrive en France à 15 ans, je suis au Pôle France de Toulouse. Je n'ai pas de lay-up main gauche, je n'ai pas de shoot à mes distances. Je n'avais vraiment, je ne savais pas dribbler. Donc, non. Ça, c'est au niveau technique. J'ai dû apprendre sur le tas. Moi, quand je regarde ta carrière, et j'ai eu l'occasion de commenter aussi certains de tes matchs. On est diffuseur, évidemment, de la LFB. Je me suis dit, Sandrine, j'ai l'impression qu'elle ne doute jamais. Jamais. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que toi, tu as eu des moments dans ta carrière, au début de ta carrière, à la fin, peu importe, où tu remettais des choses en question, dans ton jeu ? Oui, bien sûr. Bien sûr, au début de ma carrière, en milieu aussi. Après, j'ai appris justement à mieux me connaître et à gérer mes émotions, à gérer les matchs à enjeux, parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un apprentissage que j'ai pu acquérir en cours de carrière. Mais oui, bien sûr que j'ai douté au début. Ah oui, tout à fait. Quand j'arrive à 20 ans, à Hécaterenbourg, je suis le petit pousset de cette équipe. J'étais impressionnée. Je me disais, mais je ne suis pas à ma place. Il y avait Penny Taylor à côté de moi. Il y avait Diana Nolan. Il y avait de grandes, grandes stars. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi, en fait ? C'est bien, tu me fais un peu une transition. Tu vois, on avait prévu d'en parler, des Hécaterenbourg en Russie. Tu l'as dit, tu arrives à 20 ans. Alors, à l'époque, tu jouais à Valenciennes. Passer de Valenciennes à la Russie et Hécaterenbourg, en plus, où tu ne connais strictement personne. Alors, oui, quand même, puisque j'arrive avec Laurent Buffard. D'accord, tu connais quand même. Jackie Moreau, Christia Rohr. Ok, donc tu as quand même quelques personnes, mais très peu quand même. Très peu quand même, bien sûr, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe chez une jeune fille de 20 ans, quand on arrive en Russie, dans un championnat ? Alors, certes, avec une équipe taillée pour gagner, vraiment avec les meilleures joueuses du monde. Mais oui, je suppose qu'il y a beaucoup d'appréhension et on ne sait pas à quel sauce on va être mangé. Ah oui, 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 carrément. Donc, c'est pour ça que je vous dis ou rassure tous ceux qui nous écoutent. J'ai douté, oui. Et tu retiens quoi, finalement ? Parce que je me dis, quand on arrive en Russie à cet âge-là et qu'il y a peu de connaissances, c'est plus facile aussi peut-être de tisser des liens avec les coéquipières, non ? Tu vas me dire si je me trompe, mais je pense qu'il y a peut-être un aspect vraiment famille dans cette équipe d'Ekaterinbourg que tu as peut-être eu plus de difficultés à retrouver ailleurs parce que c'était dans des lieux où il y avait plus de connaissances, plus de choses à faire. Parce que là, quand tu te retrouves en Russie, c'est plus simple. Alors, par la suite, parce que je fais quand même 9 ans en Russie, donc je pense qu'à partir de ma 3e année, oui, ça y est, je suis dans un environnement qui m'est familier, j'ai mon cocon social, etc. Mais au début, non. Au début, j'arrive dans une équipe où je suis avec de grandes stars. Donc, en fait, ce sont des femmes qui sont en mission. Et en plus, il y a beaucoup d'étrangères, il y a très peu de locales. Elles sont à Ekaterinbourg, non pas pour faire du shopping ou du sightseeing, comme on dit, mais pour vraiment gagner. Donc, voilà, le côté pro, responsabilité, mission était vraiment marqué, contrairement à Valenciennes. Oui. Et ce qui a dû être dingue pour toi, c'est que tu l'as dit, tu es resté 9 saisons, mais à mon avis, en termes d'apprentissage, de progrès, de rigueur, c'est comme si tu avais fait le double, 18 ans de basket, quasiment en 9 saisons. Ah oui, carrément, c'était vraiment un accélérateur de croissance. Et quand tu arrives là-bas, les joueuses, comme tu l'as dit, qui sont les meilleures du monde, qui sont en mission, toi, tu arrives, tu es jeune, tu as la dalle, elles t'accueillent bien ou c'est un peu compliqué à s'imposer ? Ah non, non. Il faut faire sa place. Il faut faire sa place, il faut prouver qu'on peut avoir le ballon et qu'on peut faire quelque chose avec. Ce sont des femmes qui... Elles avaient quoi ? Bien 7 ans en plus que moi, minimum. Donc, ah non, elles ne vont pas... Parce qu'en fait, elles se disent quoi ? Elles se disent, waouh, ils ont été chercher une jeune joueuse, ça veut dire qu'elle vaut quelque chose, elle ne va absolument pas prendre ma place, celle-ci. C'était un peu ça. La concurrence était vraiment beaucoup plus marquée. Et tu as une anecdote qui te vient en tête quand tu repenses à cette période où, justement, tu t'es dit, ok, je vais vraiment devoir aller la chercher, ma place. Ça ne va pas se faire comme ça. Ah oui, parce que les entraînements étaient vraiment très, très durs. On voyait que tout se jouait à l'entraînement puisqu'en plus, comme je l'ai dit, on était une grosse armada. Donc, il y avait une rotation à faire dans l'effectif pour les matchs. Tout le monde n'avait pas sa place d'office. Donc, c'était à l'entraînement que ça jouait. Et je peux te dire que ça y allait fort, quoi. On ne te laissait pas passer là, faire un petit lay-up en se disant, allez, tranquille, on la laisse prendre ses marques. Ah non, t'es ébranlé par rapport à l'éloignement avec la France ou autre chose. Au contraire, c'est un atout pour que l'autre personne puisse s'imposer, elle. En tout cas, voilà, ça t'a forgé. Si tu écris un livre, ça fera un gros chapitre du livre et qu'à t'es un bourse, ça c'est sûr. J'aimerais quand même revenir un peu sur cette actualité et cette décision que t'as prise de prendre ta retraite. Donc, tu l'as annoncé le 14 août, après les Jeux Olympiques. Évidemment, les Jeux Olympiques, c'est aussi une grande partie de ta carrière. T'as quand même deux médailles. L'argent à Londres avec les braqueuses et puis le bronze à Tokyo. Ça a été un vrai crève-cœur, Sandrine, de ne pas être sélectionnée pour ces derniers Jeux à la maison ? Oui. Oui, bien sûr. Je ne peux pas dire le contraire. C'était un crève-cœur. J'étais extrêmement déçue. J'étais donc choquée. Je pense que vous avez tous lu mon article dans un média concurrent. J'étais choquée. Je ne m'y attendais pas. Je voulais absolument faire ces Jeux après tant d'années de service pour cette équipe de France. Je pensais que... Je comprends, bien sûr. Je comprends l'industrie. Je comprends qu'il y a des jeunes joueuses qui arrivent ou encore tout simplement des joueuses qui doivent être sur le devant de la scène. Ça, je l'ai compris très tôt, à 21 ans, quand j'étais en WNBA. C'est politique, je le sais. Mais maintenant, je pense qu'en termes de gratitude, j'avais quand même ma place, même si c'était pour jouer très, très, très peu. Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que là, même avec un peu de recul, tu en veux toujours, à Jean-Aimé Toupan, de peut-être avoir fait passer, et évidemment tout le staff qui choisit la sélection, mais d'avoir fait passer la politique avant l'humain et la reconnaissance ? C'est un peu ce que tu dis dans tes propos, Sandrine ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne tire pas de conclusion. Je fais uniquement un constat émotionnel par rapport à ce que j'ai vécu. Maintenant, je n'en veux à personne. Chacun a géré la situation comme il l'entendait. Et moi, en fait, je suis très bien aussi dans mes baskets aujourd'hui. J'ai accepté la situation et je vais de l'avant. D'accord. C'est bien que tu puisses le préciser pour nos téléspectateurs. Oui, tout à fait. Oui, tu as pu en discuter avec Jean-Aimé Toupan ? Non. Vous vous êtes eu après, non ? On s'est effectivement croisés, mais la discussion n'a pas eu lieu. D'accord, ok. C'est intéressant, mais malgré tout ça, tu étais quand même présente en France pour ces Jeux, pour la demi-finale et la finale. Ça n'a pas dû être simple. Je me dis, j'essaye un peu de me mettre à ta place, mais ça faisait partie finalement un peu du processus d'acceptation, je ne sais pas si je peux le dire dans ces termes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple parce qu'encore une fois, être présente là en talent aiguille, ce n'était pas non plus mon plan. C'était d'être en basket short et de pouvoir défendre les couleurs de la France avec mes coéquipières. Donc, ça a été thérapeutique pour moi. Donc oui, comme tu l'as dit, un moyen encore une fois d'accepter en présentiel, cette fois-ci, les faits. J'aimerais te faire réagir à deux phrases, Sandrine. Tu vas peut-être te retrouver un peu là-dedans. Mais après la Coupe du Monde 2023 de rugby, Romain de Tamac, ça doit te parler, qui était blessé pour la compétition, il a déclaré, ça aurait peut-être été l'un des pires jours de ma vie si la France avait été championne du monde. On a aussi Laurent Cossieni, qui a été blessé, alors joueur de foot, qui était blessé avant la Coupe du Monde 2018 et qui a donc dit, je voulais que les Bleus se qualifient, mais aussi qu'ils perdent. Et je trouve ça intéressant parce que je me demande si toi aussi, Sandrine, tu as ressenti un peu ce sentiment partagé. Est-ce que finalement, si la France avait gagné cette finale face aux Etats-Unis, on voit les images, c'est pas ça, rien, est-ce qu'une infime part de toi l'aurait mal vécue, aurait été un peu dépitée ? Honnêtement, non. Non ? Tu sais pourquoi ? Dis-moi. Parce que j'ai des copines, en fait, dans cette équipe. Et elle, je veux qu'elle gagne. Ça passe au-dessus. C'est comme tu me disais, en fait, c'est l'humain, c'est les rencontres. C'est ça. D'accord. C'est ça. Elle, je voulais qu'elle gagne. Parce qu'en fait, en réalité, pour moi personnellement, alors bien sûr, le fait de gagner des titres, on apprend beaucoup sur soi. ça demande énormément d'abnégation, ça demande vraiment de se dépasser et donc d'aller naturellement en profondeur pour comprendre un petit peu les éléments bloquants pour se surpasser. Ça, c'est clair que c'est un processus qui est important. Néanmoins, ça ne fait pas tout. Ça ne définit pas une personne. Donc, même si je n'ai pas eu une médaille de plus olympique, ça ne me rend pas moins... Enfin, je ne perds pas en estime de moi-même. Donc, je suis très en paix avec ça. C'est pour ça que, lors de ce match-là, je voulais que mes copines gagnent, en fait. C'est beau, mais c'est aussi ça. Ça reste avant tout le basket, même si dans le sport de niveau, on sait qu'on joue aussi pour soi, même dans les sports collectifs, mais ça reste un sport collectif. Le basket, c'est important aussi de le rappeler. Mais d'ailleurs, je rajoute quand même quelque chose, parce que j'étais donc aux Étoiles du sport. J'ai fait une table ronde avec Lilian Thuram. On parlait avec les jeunes. Et c'est vrai que ça, ça revient souvent. Souvent, les jeunes associent leurs valeurs aux résultats sportifs. Et donc, on a essayé vraiment de leur expliquer que vos résultats sportifs ne vous définissent pas. Vous êtes une personne à part entière, et ensuite, vous avez des résultats sportifs. Il faut vraiment différencier les deux. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Je ne sais pas si toi, au cours de ta carrière, tu as eu des difficultés à bien dissocier, à bien différencier la joueuse de la femme ? Ou alors, tu as réussi très vite à le faire ? Je l'ai appris. Je l'ai appris, mais il faut apprendre ça. Il faut apprendre ça. Je pense que nous, en sport collectif, c'est d'autant plus difficile parce que nous avons nos deux pieds dans notre sport. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en sport individuel, vu qu'il n'y a pas forcément les mêmes moyens financiers, souvent, les athlètes ont un pied à l'extérieur de leur industrie pour pouvoir soit suivre une formation, soit travailler d'ailleurs, alors que ce n'est pas notre cas. Alors, bien sûr, c'est un bon côté. Ça veut dire qu'on peut vraiment vivre de notre sport. Néanmoins, ça ne nous permet pas de rester dans la réalité, en fait, de cette vie. Là, je vais m'adresser à la Sandrine, analyste, consultante. Quand tu vois la prestation de l'équipe de France au jeu, en finale et durant tout le tournoi, tu es confiante pour l'avenir ? Tu dis que l'avenir, il est radieux pour cette équipe de France et cette génération ? Vas-y, vas-y, on peut tout dire ici. Oui, alors, encore une fois, l'équipe de France, en fait, c'est le maillot reste, mais pas les individus qui le portent. Donc, c'est difficile de se projeter si on ne connaît pas un petit peu l'étendue et la qualité du vivier qui doit suivre. Là, je sais qu'il y a quand même quelques joueuses qui vont peut-être refaire encore quelques années, mais qui vont après derrière s'éclipser. Qu'est-ce qu'il en est de la genèse, de la relève ? Ça, je ne sais pas. Mais bien sûr que là, si l'équipe reste en l'état encore jusqu'à Los Angeles, disons, ce sera beau. Oui, avec des jeunes joueuses talentueuses qu'on voit tous les week-ends sur Sports en France. Là, il a Lacan, Dominique Malonga, évidemment, qui fait beaucoup parler d'elle. Donc, oui, évidemment, on peut espérer en tout cas un avenir radieux pour l'équipe de France. Mais comme tu l'as dit, il faudra attendre de voir les nouvelles générations. Sandrine, toi, l'équipe de France, tu as tout connu. Neuf médailles, sept à l'heure au basket, deux aux Jeux olympiques. Tu as vu passer, je crois, deux présidents, cinq sélectionneurs. Voilà, tu as tout connu. Si tu devais retenir, ce n'est pas facile aussi comme question, mais si tu devais retenir une seule chose, un moment. Ce n'est pas obligatoirement une médaille ou une compète, mais un moment. Tu as le droit de repartir avec une petite photo dans un cadre de l'équipe de France. Tu choisis quoi, Sandrine Porto ? Vous avez le dos, vous journalistes, de rendre les choses compliquées. C'est vrai, c'est vrai. Un moment... Tu peux m'en dire deux, je suis sympa. Waouh. Alors, je vais dire un moment, parce que je pense que ce moment a joué un grand rôle dans l'histoire de l'équipe de France. C'est 2007. L'année du flop au championnat d'Europe en Italie, ça a été catastrophique. On finit dixième, je crois. Et parce que je pense qu'on a vécu ce moment-là ultra désagréable, très humiliant aussi, parce que même si on n'était pas la meilleure nation, on était quand même dans le top 5, peut-être la cinquième meilleure nation d'Europe. Mais là, finir dixième, c'était pour moi catastrophique. C'est une grosse déception, parce que je voulais commencer mon épopée JO en 2008. Et là, tout s'écroule. Et je pense que ce moment-là, qui est malheureux, au final, nous a servi, en fait, pour aller chercher toutes ces médailles. C'est assez fascinant, parce que j'ai eu quand même l'occasion de discuter avec beaucoup d'athlètes. Et quand je pose une question de ce type-là, on me dit toujours quelque chose de très positif sur l'instant T. et je parle sur une médaille ou une compétition qui s'est bien passée ou un match. Donc ça prouve bien toute la rigueur que tu mets au quotidien, parce que toi, tu me parles d'un échec, mais finalement, pour mieux rebondir par la suite, avec ce titre à l'Eurobasket 2009. Parce que pour moi, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Il nous a fallu apprendre pour pouvoir faire tout ce qu'on a fait. Il faut savoir qu'avant ce moment-là, l'équipe de France a fait son chemin, mais clairement, on a dépassé des records par la suite, après 2007. Il y a eu un avant 2007 et un après 2007. Non, mais tu fais bien de me reprendre, c'est vrai. Pas un échec, c'est un apprentissage. Oui. C'est bien dit. L'équipe de France, alors bon, on parle des titres, on peut aussi, même si le basket reste un sport collectif, tu es quand même la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France. Tu te rappelles de ce moment où tu dépasses le record ou pour toi, c'est un peu anecdotique ? Oui, je m'en souviens parce que l'équipe de France a marqué le coup. C'était contre la Suède, il me semble que c'était en match amical. Exactement, on le diffusait sur Sport en France. Oui, on était en France et à l'issue du match, je crois que je prends le micro et donc je me souviens du moment par rapport à ça, en fait. Mais j'étais contente parce que les copines étaient contentes aussi. On a toutes célébré ce moment. Maintenant, c'est vrai que, et je l'ai dit d'ailleurs à la concernée, j'aurais bien aimé qu'Isabelle soit là. Oui. Ça pour moi, ça a été, pourquoi ? Je l'explique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout pour des raisons égotiques ou égocentriques. C'est qu'en fait, elle a marqué l'histoire pendant longtemps en étant justement la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France. C'est aussi un moyen de la remettre en lumière par rapport à tout ce qu'elle a fait et à ce titre qu'elle a tenu et à un passage de flambeau. Oui, ok. Je vois ce que tu veux. Je pense que ça, c'est important. Garder aussi du lien entre ce qui a été fait, les anciens qui ont fait et les nouveaux qui le font. Donc, on le voit beaucoup en NBA d'ailleurs. Oui. À chaque fois qu'il y a un passage de record, l'ancien détenteur passe le flambeau au nouveau. Et je trouve ça beau, en fait. C'est rempli de valeurs. Oui, et puis en plus, on le sait que les records sont faits pour être battus. Donc, il y aura toujours une transmission. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, je souhaiterais être présente pour la future meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France. Tu peux déjà te projeter. Ça sera qui ? Ah, je ne sais pas. Je rigole. Là, c'est une question trop dure. Là, il faut être visionnaire pour réussir à trouver la réponse. Mais voilà, en tout cas, on le voit à travers cette interview. Ça fait 20 minutes qu'on discute, mais je vois déjà toute la rigueur chez toi. Et d'ailleurs, tu l'as souvent dit que tu es une femme de détail. Oui. Et c'est vrai que dans le sport de haut niveau, on le sait, les détails font la différence. Finalement, c'est ça. C'est toujours visé plus haut, mais toujours en maintenant ce souci du détail, qui n'est pas facile dans le sport de haut niveau. Et toi, tu as toujours réussi à mettre ça en place. Oui, alors je pense que je suis faite ainsi aussi. D'accord, c'est inné presque. Oui, c'est inné. Je suis très sur les détails. C'est ce qui fait pour moi la différence. C'est ce qui rend une chose unique, en fait. On m'a posé cette question-là, d'ailleurs. Comment se fait-il que tu dures autant ? Pourquoi n'es-tu pas lassée de tous ces championnats d'Europe, vécus championnats du monde et Jeux olympiques ? Parce que je dis qu'ils sont tous différents. Tous ces tournois sont différents. Parce que moi, je suis concentrée sur les détails. À partir du moment où je regarde les détails, forcément, un match ne ressemble pas à un autre, même si on joue contre la même équipe. Et la Sandrine dans la vie, elle est aussi obnubilée par le détail ? Oui, je pense que les dirigeants d'entreprise qui me contactent pour faire des conférences peuvent le témoigner. Moi, quand je t'entends parler aussi de ta vision de la performance, du souci, du détail, j'ai envie de te demander, tu n'as pas envie d'être sur un banc de coacher, Sandrine ? Ça ne t'a jamais traversé l'esprit ? Non. Non ? Pourquoi ? Non, franchement. Alors, du coaching en performance, en individuel, pour travailler de façon plus intellectuelle, ça, ça me plaît, intellectuelle et émotionnelle, ça me plaît. Mais par contre, être dans la technique, ça, ça ne me plaît pas forcément. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. OK, bon, dommage. Mon squelette ne sera pas exaucée. C'est très lourd, on ne sait jamais. Mais voilà, on parlait du détail du mental. Moi, je voudrais aussi parler du physique avec toi. Parce que ce qui est assez dingue, c'est qu'on s'est un peu plongé dans les photos au début de carrière et maintenant, ta silhouette n'a pas changé. Physiquement, on voit que tu es une acharnée de travail, parce que ça n'a strictement pas bougé. Tout à fait. Alors, j'ai pris un petit peu de rondeur depuis. Mais c'est vrai que, quand j'étais en carrière, oui, j'étais très assidue, en fait. J'étais très rigoureuse. Je faisais attention à ce que je mangeais. J'avais une hygiène de vie qui était peut-être parfois un peu trop rigide. Ma famille pourra en témoigner. Mon père, une fois, il vient me voir en Italie. Et là, je me sers une assiette et je mets mon assiette sur la balance pour voir si j'étais au bon grammage. Et il me dit, mais Sandrine, mais ce n'est pas possible. Mais donc, ma famille peut en témoigner. Mais de l'extérieur, ça peut paraître un peu rigide. Mais moi, c'est vrai que c'était comme ça que je voyais la performance, le haut niveau. Il fallait tout donner et faire les choses correctement. Et tu arrives à t'en défaire facilement de ça ? Parce que c'est un mode de vie. Ça dicte ton quotidien. Tout ça, la rigueur, faire attention à ce qu'on mange. Quand tu prends ta retraite, c'est facile de s'en détacher ? Ou tu as un petit moment où tu es encore un peu dans ces aspects-là de peser ? Oui, non, je me suis détachée. Oui, ça va. Je me suis détachée. En fait, j'ai besoin de me faire plaisir aussi. Et puis, même si je pense aussi que j'ai eu quand même, je pense, un petit moment de dépression par rapport à cette annonce de non-sélection. Donc, je me suis réfugiée un petit peu dans la nourriture également. Mais c'était assez court, c'était assez passager. Et heureusement, parce que justement, j'avais des autres responsabilités. Mais il est vrai que, non, je me suis détachée de ça. Je me suis fait plaisir. Mais en même temps, je fais quand même attention parce que je suis atteinte d'endométriose. Donc, je ne peux pas non plus manger tout et n'importe quoi. On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, de l'endométriose avec toi, parce que c'est aussi extrêmement intéressant de t'entendre là-dessus. J'aimerais repartir un peu sur les clubs parce qu'on a parlé des Quinterimbourg en détail. Je voudrais parler de cette expérience aussi en WNBA. Alors, multiple expérience. Il y a quand même de nombreuses saisons. Tu as commencé au Connecticut. Très tôt aussi. Moi, ce que je me demande, c'est, on le sait, chez les garçons, c'est un rêve. La NBA, la plupart idolâtrent vraiment cette ligue. Est-ce que chez les femmes, la WNBA, c'est la même chose ? Est-ce que toi, quand tu es une jeune joueuse, tu as un rêve, un objectif, c'est de jouer en WNBA ? Oui. C'était mon objectif. Il faut savoir que moi, je grandis à la Martinique. Nous sommes dans le bassin caribéen et donc avec une forte influence américaine. Du coup, moi, mon modèle, c'était Lisa Leslie. Avant qu'elle devienne une amie aujourd'hui, c'était mon modèle. Et donc, je voulais absolument jouer en WNBA. À l'époque, ce n'était pas, on va dire, un fait marquant d'une carrière. Toutes les Françaises ne rivaient pas d'aller en WNBA. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Il y a beaucoup plus de Françaises qui rêvent d'y aller. Donc, les tendances ont changé. Oui. Alors, on l'a vu, ça t'a mené en plus à un titre de WNBA, ce qui est extrêmement rare en 2016 avec les Sparks de Los Angeles. Il me semble que tu avais un temps de jeu assez réduit sur la période du titre. Est-ce que ça reste quand même, quand tu regardes ton palmarès, un titre vraiment majeur dont tu es très fière, malgré le peu de temps de jeu ? Ou est-ce que, voilà, tu as peut-être un peu plus de mal à l'apprécier ? Non, je l'apprécie. Oui. Je l'apprécie autant que, par exemple, mon titre, même le titre de championne d'Europe avec l'équipe de France qu'on a citée auparavant, où j'étais une pièce maîtresse du jeu. Non, je l'apprécie pourquoi ? Et d'ailleurs, c'est souvent un message aussi que je diffuse, parce que souvent, les sportifs se sentent inutilisés, ils sont désintéressés, et derrière, effectivement, ils peuvent avoir un peu plus de regrets, de remords ou d'aigreurs, on va dire, par rapport à un titre reçu par l'équipe. Il faut savoir que c'est un sport d'équipe, que tout le monde doit jouer un rôle différent, mais un rôle complémentaire pour qu'on puisse arriver à la victoire. On regarde beaucoup trop la personne qui met le panier ou la personne qui fait la passe décisive et pas forcément la personne qui arrête le ballon ou alors qui conseille. À ce moment-là, je suis un leader vocal. À ce moment-là, je me souviens très, très bien pendant les playoffs, c'est moi que Candice Parker venait voir pour avoir des conseils, pour avoir des retours terrain de ce qui se passait. Et en fait, j'avais mon rôle. J'avais mon rôle, j'étais là pour pouvoir justement diffuser les bonnes informations, les bonnes lectures de jeux que je pouvais faire du banc aux filles qui étaient sur le terrain. Elles en avaient besoin, elles me le réclamaient à chaque fois. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'est pas la finition. Et pourtant, des finitions, j'en ai fait beaucoup, puisque je suis bien remarquable que c'est l'histoire d'Écule de France. Mais pour moi, j'ai éprouvé énormément de saveur et de joie dans cette victoire. Oui, et puis de par ton rôle, tu as senti que tu as eu un vrai impact aussi sur ce titre de 2016. C'est exactement notre rôle. D'accord, c'est hyper intéressant. On va aussi parler évidemment, alors on pourrait rester 5, 6, 7, 8 heures avec Sandrine à parler de toute sa carrière et de tous les clubs dans lesquels elle a joué. J'aimerais faire un petit saut dans le temps et parler de la France et de ce championnat qui est la LFB, la boulangère Wonder League actuellement. Tu as commencé ta carrière à Valenciennes. Finalement, tu as bouclé la boucle en France aussi à Las Velles. La photo est juste derrière moi avec un titre en 2023 face à Villeneuve d'ASC. Grosse équipe où tu fais des finales monstrueuses. Je me rappelle, on était sur place avec toute l'équipe basket. Comment tu l'as vécu cette saison Sandrine ? Parce que je me rappelle en tant qu'observateur et spécialiste avec l'équipe basket de sport en France, quand on a vu l'équipe de Las Velles au début de saison, on avait quelques doutes. Parce que c'est vrai que c'était une armada aussi avec des joueuses très performantes. Mais on se demandait comment ça allait tourner dans l'équipe. avec pas mal de stars. Comment tu l'as vécu ? Explique-nous tout. Moi, je l'ai très bien vécu. Alors, très bien dans la mesure où je suis très contente du résultat réalisé. Dans le procès, ce n'était pas forcément simple pour moi de m'adapter à la France, de m'adapter à ce championnat. Donc, il m'a fallu un temps. Mais une fois que ce temps-là est passé, je me sentis bien et qu'on avait un bon groupe. J'ai beaucoup aimé évoluer avec mes coéquipières. C'était vraiment chouette. Qu'est-ce qui change ? Parce que tu dis que tu as dû t'adapter. Qu'est-ce qui change ? Tu venais de SCIO, c'est ça ? Oui, exact. Qu'est-ce qui change entre le championnat italien et la LFB ? Alors, c'est vrai que si on parle juste du point de vue basket, l'arbitrage n'est pas le même. Mais en fait, pour moi, c'était carrément mon environnement. Mon environnement de vie ou encore de travail. D'accord. Oui. Tiens, justement, nous, en tant que diffuseurs de la boulangère Wonder League, on défend un peu notre paroisse. On a tendance à dire que c'est un des meilleurs championnats du monde. Là, je veux l'avis d'une vraie spécialiste. Si tu devais faire un petit classement des différents championnats, tu placerais où la boulangère Wonder League, Sandrine ? Je pense que c'est le championnat, quand même, qui reste le plus homogène. Oui. Mais, franchement, en Europe, au final, le championnat dans lequel j'ai évolué, qui était le plus dur, c'était le championnat russe. Oui. Parce qu'à l'époque, il y a quatre monstres. C'est CSK, Spartak, Dynamo Moscou, Orenburg, nous, donc ça fait cinq déjà. C'est beaucoup et c'était dur. Ah oui, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur d'arriver jusqu'en finale. D'accord. Et tu en penses quoi, alors, maintenant que tu es un peu plus extérieure à tout ça, même si tu as encore quand même un pied dedans, mais de l'évolution du basket féminin français en termes de médiatisation, d'intéressement, de formation ? Ça a évolué. Ça a évolué parce qu'à mon époque, à Valenciennes, on n'était pas diffusé sur YouTube. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un chemin de parcouru. Il reste encore du chemin à parcourir, mais c'est vrai que je note quand même la progression. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Il faut encore diffuser les filles. N'inquiète pas, on est là. Je pense qu'il y a vraiment du boulot à faire là-dessus. Elle mérite d'être vue, d'être regardée, d'être visible. Pour l'instant, le sport féminin, je trouve, il est encore beaucoup trop invisible. Mais ça tient aux médias, ça tient aussi aux politiques sportives. Donc, j'espère que tout le monde travaille dans cette direction. Tu l'as dit que toi, tu avais visé très haut, très tôt. Moi, j'ai l'impression, je reviens un peu sur la période actuelle, parce que ça me fait penser à ça avec la boulangère Wonder League. Il y a beaucoup de filles qui affichent leurs ambitions, des athlètes, qui disent, voilà, moi, je veux être la meilleure. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit changement de mindset à travers l'évolution du temps. Toi, je suppose qu'à ton époque, quand tu affirmais que tu voulais être la meilleure, ça pouvait être mal perçu. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est rentré dans une autre ère, où c'est plutôt bien perçu, même si on a encore du travail à faire dessus. Mais c'est plutôt une qualité. Est-ce que tu perçois la même chose que moi ? Alors, moi, j'étais très ambitieuse, effectivement, mais je formulais des objectifs collectifs. C'est-à-dire que je disais que je veux être championne. Je parlais, effectivement, à la première personne, mais ça visait un objectif collectif. Être championne d'Europe ou être championne du monde ou avoir telle médaille. Et à l'époque, c'est vrai que je t'ai vu, je t'ai regardé beaucoup comme, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci ? Ou quelqu'un de peut être un peu prétentieux. Mais en même temps, comme je servais, on va dire, les intérêts des dirigeants, donc clairement, ils étaient aussi plutôt partants, mais peut-être plus pudiques que moi. Aujourd'hui, on trouve peut-être plus des objectifs individuels que collectifs. À aucun moment, j'ai écrit au effort que je voulais être la meilleure marqueuse de l'équipe de France ou la meilleure marqueuse de tel championnat d'Europe. Non, ça n'a jamais été. Ça te gêne ou pas ? Que maintenant, en effet, on pense peut-être plus à soi ou à l'aspect individuel du basket qu'au collectif ? Est-ce que ça me gêne ? Je n'ai pas réfléchi à la question parce que je n'ai pas fréquenté ou entendu de jeunes autour de moi parler ainsi. Donc, je ne sais pas. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on rentre un peu dans une, difficile à dire, mais NBA-sation, NBA-sation, du basket. On regarde beaucoup les stats, on se centre plus sur soi, sur l'aspect collectif. Après, il y a aussi l'impact des réseaux sociaux, des highlights à chaque fois qui tombent après les matchs. Et souvent, les jeunes veulent être sur ces highlights. Je pense que c'est une bonne chose de communiquer sur les résultats d'une équipe. Mais en même temps, je pense que pour le joueur, il faut vraiment qu'il se détache parce que ça peut aussi le freiner dans sa progression, d'être trop sous les faits des projecteurs trop tôt. Tu sais quoi, Sandrine ? On va faire une séquence qui va bien marcher, je pense, sur les réseaux sociaux. Tiens, t'en parlais. T'as joué dans beaucoup de clubs, on l'a dit, t'as performé partout où t'es passé. C'est simple. Donc, tu vas nous faire ton 5 majeurs des joueuses avec lesquelles tu as joué. Allez, on va dire que l'équipe de France compte aussi. Tu peux te mettre dedans. L'équipe de France ? On va dire aussi. Ah, ok, parce que s'il fallait inclure tout le monde... Je suis gentil, je suis gentil. Mon 5 majeur équipe de France... Ah non, club plus équipe de France. Je te donne la possibilité de prendre aussi des joueuses avec qui t'as joué en équipe de France. Mais tu peux prendre aussi des joueuses d'Hekaterrabourg, de Skio... Mais c'est pour ça, c'est-à-dire que... C'est pas facile. Ah, c'est très dur. C'est très dur, c'est très dur. C'est très, très dur, ce que tu veux demander. On va dire que tu n'oublies personne. Toutes celles qui ne sont pas citées auraient pu rentrer dans une équipe de Sandrine Grudin. Mais là, si t'en avais 5 comme ça en tête, même pas forcément pour le niveau au basket, ou sur le terrain, tu vois. Tout à fait. Je pense que je pourrais facilement faire 3 à 4 équipes. Mais, ok, je vais prendre l'exercice. Candy Sparker, Sylvia Farls à l'intérieur. Ensuite, en... En fait, j'ai joué tellement de joueuses. En 1, je mettrai Sue Bird. J'ai beaucoup aimé jouer aussi avec Dana Thorasi, donc je la mets. Ah, il reste une place. Bah, toi, sinon, tu ne te mets pas dedans, toi. Non, je ne vais pas me mettre dedans. Je ne vais pas me mettre dedans. Il reste une place. Et là, honnêtement, je vais mettre Cathy Melun. Je mets Cathy Melun parce qu'en 2009, certes, c'est moi qui gagne le titre de meilleure marqueuse. Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup aimé jouer avec elle, en fait. D'accord. Oui, cet été-là. Ok, bon. La fière allure, cette équipe, quand même. Le type de Sandrine Rudat, bien sûr, tu aurais pu en faire 3 ou 4, comme tu l'as dit. Oui, oui. Sandrine, j'aimerais parler d'un sujet avec toi, parce qu'on l'a compris, toi, tu as besoin de faire des actions concrètes, de faire des actions qui ont du sens. Tu t'engages dans pas mal de secteurs, la performance, la jeunesse, et également l'endométriose. Oui. Je voudrais qu'on en parle, parce que c'est une maladie qui reste encore très mal connue, finalement, où c'est souvent défini, relié à des règles douloureuses. Toi, tu as été diagnostiquée d'une endométriose en 2014. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu l'as appris, dans quel contexte ? On va nous parler un peu de tout ça. Alors, je l'ai été en 2014, 2013, je ne sais plus, à Los Angeles. Donc, c'est un gynécologue américain qui arrive à mettre le doigt dessus tout de suite, sans même faire passer d'examen. Alors, bien sûr, quand je parle passer d'examen, c'est-à-dire dans son cabinet, j'ai pu faire les différents tests, mais sans plus. Quand je rentre en France, je revois ma gynécologue, qui me suivait, qui m'a fait passer une batterie de tests, tests sanguins, IRM pelvienne, et qui confirme, tout simplement, le diagnostic posé par le gynécologue américain. Donc, voilà, c'est confirmé, c'est avéré, j'ai l'endométriose. C'était un moment qui était, je pense, assez perturbant pour moi au début, parce que c'est un mot que j'entends pour la première fois et que j'entends pour la première fois en anglais, endométriosis. Donc, je ne comprends pas très bien. Il m'explique. La seule chose que je retiens, c'est qu'il y a donc une possible infertilité plus tard. Voilà, ça fait un petit peu peur, mais tout de suite, j'arrive à, on va dire, réfléchir à des solutions, tout simplement. Et puis, chemin faisant, j'ai pu me faire accompagner par une naturopathe. J'ai pu me libérer la parole aussi là-dessus, puisque je le fais sur un talk show que j'ai nommé Bavardage sur Instagram. Là, je reçois énormément de messages, de témoignages d'autres femmes qui vivent la même chose ou des choses similaires, parce qu'il faut savoir qu'il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes par cette maladie. Donc, c'est génial. Et puis après, effectivement, en 2022, mon rôle en quelque part d'ambassadrice aux côtés d'Emmanuel Macron. Mais ce qui est là dans ton histoire, donc tu me dis que c'est à Los Angeles, mais en France, jamais l'hypothèse de l'endométriose n'est évoquée par ta gynéco ? Non, il y a une errance médicale. En tout cas, à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, c'est mieux. Mais je suis aussi présidente d'association. J'ai une jeune qui me parle justement de ses règles douloureuses. Naturellement, pour moi, qu'est-ce que je lui ai dit de faire ? Je lui ai dit, écoute, parle-en à ton gynéco. S'il ne te demande pas de faire des tests supplémentaires, demande à ton médecin de te faire une ordonnance pour une IRM pelvienne. D'accord, ok. Et tu l'as prouvé, du coup, on peut concilier sport de haut niveau et maladie, endométriose. Alors, ce n'est pas forcément simple, parce que mon corps était beaucoup plus endolori, beaucoup plus fragile avec l'endométriose par la suite et avec le temps. Donc, ce n'est pas forcément facile, mais c'est faisable, on va dire. Et comment tu fais ? Ça passe par une alimentation différente, adaptée ? Tout à fait. Alors, il y a des solutions telles qu'une alimentation anti-inflammatoire, donc sans gluten, sans lactose, avec peu de sucre. L'activité physique est aussi un remède, parce que j'ai fait le test. Je me souviens de ce jour où j'avais extrêmement mal au ventre. J'étais avec Pierre-Vincent, d'ailleurs, en Italie. Et finalement, je vais au match. Et en fait, au fur et à mesure du match, mes douleurs s'atténuisaient. Et là, j'ai constaté que l'activité physique était vraiment un remède pour l'endométriose également. De toute façon, ce n'est rien de très différent des autres maladies. On dit souvent qu'il faut bien manger et bouger. Donc là, c'est juste que j'avais vraiment été témoin des bienfaits. Mais ce qui est important, c'est d'en parler. Et en effet, la saison dernière, la LFB a collaboré avec l'association Info-Endométriose, dont tu es l'ambassadrice pour le milieu du sport. L'initiative s'appelait l'EndoTour LFB. Et lors de chaque journée, on avait une joueuse qui prenait la parole pour informer et sensibiliser le public à cette maladie. Ça passe aussi par là, finalement, Sandrine. Il faut prendre la parole, faire connaître l'endométriose. Oui, il faut effectivement la faire connaître. Il faut sensibiliser. Puisque si les spécialistes ne sont pas même à diagnostiquer les jeunes, au moins, les personnes atteintes ou possiblement atteintes peuvent se questionner, peuvent faire leurs propres recherches et demander leurs propres examens. Alors, on a un petit message qui va te faire plaisir de Cécile Tony-Purtieux, la présidente de l'association Info-Endométriose. Bonjour Sandrine, c'est Cécile. Comment vas-tu ? Ce petit message pour te dire merci. Merci d'avoir rejoint Info-Endométriose, de nous avoir soutenus, d'avoir ouvert la parole dans le milieu du sport. Merci d'avoir témoigné dans le podcast mon Endométriose parce que je sais que c'était la première fois et depuis, tu as continué le combat. Et sans toi, ce sujet n'existerait pas dans le milieu du sport. Donc, je tenais encore à te remercier pour ton soutien et t'embrasser très, très, très fort. À vite. Au revoir. Ça fait plaisir ça, Sandrine. Ah oui, ça fait plaisir. J'ai des frissons. Ça fait plaisir parce qu'en fait, je l'ai fait naturellement lorsque Yannick Souvray qui me contacte pour être... La présidente de la LFB. La présidente de la LFB, effectivement, me contacte pour être l'ambassadrice de ce mouvement. Tout de suite, j'ai dit oui, mais tout de suite, j'ai pensé aussi à elle. Et ça s'est fait naturellement. Sans forcément aussi me rendre compte de l'impact parce que je sais que d'autres sports aussi m'ont envoyé des messages en disant punaise, on aurait bien aimé faire un endotour chez nous également. Parce que souvent, on fait des choses... Enfin, moi, souvent, je fais des choses de bon cœur, de façon très spontanée, naturelle, sans forcément anticiper les retombées. Donc, ça fait plaisir, en tout cas, son message... Bravo à toi. En effet, il faut continuer, comme tu l'as dit, à prendre la parole, à sensibiliser sur cette maladie encore trop peu connue, l'endométriose. On va enchaîner avec une rubrique qu'on aime bien dans Sports Stream puisque chaque semaine, on fait découvrir des disciplines. Et aujourd'hui, c'est au tour du twirling bateau. Ça va être super cool. C'est parti pour le sébarré. Cristal qui nous rejoint. Ça va, Cristal ? Ça va et vous ? Oui, super, merci. Écoute, installe-toi dans le canapé. Bonjour. Cristal, première télé. Oui. Voilà, c'est quand même à souligner. Bravo à toi, félicitations pour ça déjà. T'as 18 ans. Oui. T'es licenciée au club de Nogent le Péreux et tu pratiques le twirling bâton. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours comme l'a fait Sandrine ? Nous expliquer un peu comment tu es tombée dans cette discipline. Alors, ça fait très longtemps que je pratique parce que c'est un peu de la famille. ma mère est dedans depuis déjà bien avant moi et en fait, c'est mon coach et la présidente du club donc je suis un peu dedans depuis bébé et en fait, sinon, j'ai vraiment commencé les entraînements, les compétitions à l'âge de 6 ans et en fait, là, je n'ai jamais arrêté et c'est toujours ma passion depuis petite. D'accord. Sandrine, tu connais le twirling bâton ou pas ? Non, je ne connais pas trop. Ben voilà. Cristal, vas-y, c'est à toi de jouer. En gros, c'est un mélange de gymnastique, de danse, d'un aspect théâtral parce qu'en fait, au cours de nos chorégraphies, on peut soit interpréter un rôle, soit faire passer un message. Par exemple, il y a deux ans, j'interprétais un loup donc vraiment, ma chorégraphie était autour d'un loup qui se promenait dans une forêt. Enfin bref, c'était très bien fait et en fait, la même année, il y a un Team France qui a fait sur le cancer donc c'était vraiment super beau, la chorégraphie, elle était super belle et en fait, ils avaient même les juste au corps fait exprès avec plein de mots écrits partout, il y avait le signe et tout, c'était vraiment super beau et en fait, au-delà de tout ça, on a le maniement du bâton où du coup, on a nos barèmes, on est notés en fonction de ce qu'on fait, on a un temps limité pour chaque chorégraphie et en fait, ça va au-delà des nationales, on a national 3 où c'est plus à petit niveau les débutants ou autres, national 2 où c'est déjà plus haut, où ça commence vraiment on commence vraiment à rechercher la facilité, la fluidité et l'artistique des mouvements et on a vraiment le N1, N1 Elite qui est là vraiment le pur spectacle on va se dire où vraiment on voit, on a les yeux qui s'émerveillent, où c'est vraiment beau, c'est du spectacle, là c'est vraiment la facilité, la fluidité et l'artistique des mouvements ainsi que la technicité. on ne pouvait pas être plus complet. Alors là, Christelle, franchement, on sent la passion quand tu en parles de ta discipline. Mais d'ailleurs, on a parlé du palmarès de Sandrine, vous l'affichez à l'écran qui est tout simplement hors normes. Ton palmarès, Christelle, a seulement 18 ans, il est pas mal non plus au niveau national et international. Tu peux un peu nous en parler ? Alors au niveau national, j'ai fait quatrième en solo et on a fait septième en duo avec ma partenaire. L'année d'avant, on a fait championne de France en duo avec ma partenaire et il y a deux ans, j'ai fait troisième mère de France en soliste et championne de France encore avec ma partenaire. Et en fait, les internationaux, ça fait trois ans que j'en fais. Donc on a fait championnat du monde en 2022 avec ma coéquipière en duo où on est arrivé troisième meilleure du monde. Puis après, on a fait championnat d'Europe en 2023 où on est arrivé championne d'Europe avec mon team. Et cette année-là, l'août dernier, championnat du monde, pareil avec mon team, on est arrivé quatrième meilleure du monde. Et après, sinon aussi, je fais les coupes. Donc là, en fait, c'est plus accessible aux autres avec différentes manières de... Enfin, différentes chorégraphies. Et du coup, en 2022, c'était coupe d'Europe. J'ai fait mon freestyle qui est ma chorégraphie, mon solo. Je suis arrivée deuxième. L'année dernière, en 2023, c'était coupe du monde. Donc là, on a fait team, on est arrivé troisième meilleure du monde. Et j'ai fait aussi solo où j'étais arrivée en finale. Je ne sais plus combien exactement. Et du coup, cette année-là, en juillet, coupe d'Europe encore. Et je suis arrivée première en soliste et en duo aussi. En tout cas, on se rend compte du palmarès avec le temps de parole. Moi, j'ai gagné le cross du collège. Voilà, ça s'arrête là. C'est tout. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Tiens, j'ai posé la question à Sandrine, donc je vais te la poser. Elle a un peu galéré, Sandrine, sur cette question. Si tu devais retenir un moment, la question de journaliste, si tu devais retenir un moment de toutes ces compétitions qui t'ont marqué particulièrement. C'est vraiment compliqué parce que, comme je pense le disait Sandrine, chaque moment est magique et différent. Mais je pense le premier championnat du monde avec mon duo qui est aussi ma meilleure amie. Donc, c'était vraiment, je crois, l'une des plus belles expériences que j'ai eues jusqu'à présent. Marie Roux ? Oui, exactement. Ils sont forts en régie. Ils ont l'info tout de suite. Parce qu'il y a la maman en régie, je crois, s'ils vous trichent un peu. Ah non, il fait des recherches. Bon, d'accord. Non, mais c'est important que tu dises ça avec ta meilleure amie parce que tu me disais dans votre club et c'est d'ailleurs ce que tu aimes aussi dans la discipline, c'est l'aspect vraiment familial. C'est ça, c'est les liens que tu tisses avec, t'en parlais aussi Sandrine dans le basket, mais c'est ça que tu retiens aussi toi Christelle. Oui, surtout que dans le club on est vraiment tous unis et que dès qu'il y a une nouvelle, un nouveau qui vient, directement on l'accroche à nous et on est en mode non, tu restes avec nous ou tu ne partiras pas ailleurs. Ok, ok, c'est trop bien. Et du coup, alors tu parles un peu plus spécifiquement de la discipline, tu me disais il y a beaucoup de critères qui sont jugés, tu peux un peu plus rentrer dans le détail parce que tu parlais de duo, de freestyle, tu vois ? Alors, freestyle c'est plus ce qu'on dit à titre international, mais je vais rester à titre français pour que ce soit plus facile. À titre français, on a solo, donc on pratique en seul, on a duo, qu'on pratique à deux, on a équipe qui se fait de 6 à 8, plus techniquement on a groupe technique qui se fait de 10 à 12 et on a groupe artistique qui se fait de 10 jusqu'à un nombre, on va dire 25 pour donner un chiffre. Et toi, les compétitions, alors tu as eu la chance d'en faire pas mal, tu les abordes comment à chaque fois ? Tu es plutôt quelqu'un de détendu, plutôt quelqu'un de stressé ? Ça dépend des compétitions, mais le plus souvent je suis quelqu'un d'assez stressé. D'accord. Et comment tu fais pour réussir à t'apaiser ? Est-ce que tu as une petite routine ? Je suppose que Sandrine en avait peut-être une avant les matchs pour se matrixer un peu. Est-ce que toi, tu en as une particulière ? Avant une compétition, j'essaie vraiment d'être détendue, de passer du temps avec les personnes que j'aime pour justement éviter de penser trop à la compétition et me mettre dans la noirceur de non, je ne vais pas y arriver. Essayer de positiver le plus possible. Et sinon, après en compétition, je fais en sorte de faire la même chose à l'entraînement. Par exemple, j'ai des petits tics, je vais faire trois fois ce mouvement, donc en compétition, je vais faire la même chose. Comme ça, mon cerveau se dit un peu c'est comme un entraînement, il n'y a pas besoin de stresser. Et si j'ai un tic à vendre sur le praticable, je fais deux sauts, simple, un saut groupé et je tape deux fois mes chevilles parce que j'ai des grosses blessures pour être sûre qu'elles vont tenir sur le praticable. Ah oui, ok. Tant que ça tient, c'est bon. Pour l'instant, il faut m'assurer. C'est intéressant toutes ces petits tics dans les compétitions. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont d'ailleurs ça. Tu as ça toi Sandrine ? Tu avais sur des matchs de basket, dans ton échauffement, des trucs que tu répétais tout le temps pour te mettre en confiance ? Oui, j'avais une routine. Oui. J'avais une routine et contrairement à ce que beaucoup pensaient, c'est-à-dire, ils pensaient que c'était de la superstition, ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment pour élever mon niveau de concentration afin de pouvoir être performante tout de suite. Parce qu'au basket, par exemple, tu peux voir un joueur se mettre vraiment dedans à partir du deuxième carton. Moi, je voulais être dedans et opérationnel dès la première seconde. D'accord, ok. Et c'était quoi alors ? Parce que tu nous parles de routine, tu faisais quoi exactement ? Alors déjà, c'est mon heure d'arriver au gymnase. J'arrive souvent, je veux être la première, tout simplement, pour pouvoir mieux. Parce qu'en fait, comme je suis intérieure et que je répétais aussi mes moves dans la raquette, je ne voulais pas être avec d'autres personnes parce que sinon, j'aurais été gênée par leur ballon. Donc, j'arrivais avant, je faisais justement ma petite routine sous le cercle et après, je m'écartais pour faire aussi des shoots à mi-distance et puis derrière, j'ai l'étirement et puis là, je commençais à l'échauffement collectif. D'accord, tout un processus pour se matrixer pour le match. Cristal, 18 ans, qui dit 18 ans, dit étude, forcément. Donc, comment tu fais ? Alors, tu es en STAPS, c'est ça ? En première année de STAPS, donc, sciences techniques des activités physiques et sportives. Comment tu fais pour allier les deux ? Parce que c'est beaucoup d'heures d'entraînement, plus des études à côté. Alors, je me suis organisée avec mon responsable d'année qui, en fait, vu que je ne suis pas sportive de haut niveau puisque le sport, vu que je n'ai pas les chiffres ministériels, en fait, je me suis organisée avec mon responsable d'année qui, en gros, m'a expliqué que je ne suis pas à haut niveau mais à titre international. Donc, c'est à peu près la même chose sauf qu'on n'a pas toutes les responsabilités de sportifs de haut niveau. Juste, en fait, si problème de compétition ou autre, on peut avoir l'emploi du temps aménagé et sinon, il a fait en sorte de me mettre dans le groupe où il n'y a pas d'horaire le vendredi pour comme ça, si j'ai besoin de partir pour une compétition le week-end, que je ne sois pas embêtée à rater des heures. Et sinon, après, c'est un peu compliqué parce que quand on enchaîne deux sports et qu'à la fin, on est un peu fatigué. Et puis, c'est 17 heures d'entraînement par semaine, tu me disais ? Sur du tournage de bâton. C'est énorme. C'est sûr qu'être en stable, ce n'est pas forcément avoir des horaires aménagés et devoir faire d'autres pratiques. Ça ne doit pas être simple. J'aime le sport. Tu aimes le sport. Les prochains objectifs pour toi, Christelle ? Tu as des compétitions à venir ? Alors, la première compétition est en février, qui est du coup notre département. Et après, on recommence tout le processus français. Et au cours de ce processus, on a tout ce qui est sélection pour les internationaux. Donc, j'aimerais beaucoup faire mon premier championnat en tant que soliste. Et pourquoi pas refaire un championnat avec ma coéquipière ? Et sinon, j'aimerais amener le club le plus loin possible parce que bon, j'ai maintenant, au cours de quelques années, une grande place dans le club. Bon, ça me ferait chaud au cœur d'emmener tous mes petits athlètes en finale et aussi réintégrer le Team France. La dernière chose parce que ça va peut-être faire réagir Sandrine. On en a parlé un peu tous les deux au téléphone. Je sais que tu as un projet, alors encore dans quelques années, tu es très jeune, mais peut-être t'orienter vers la préparation physique et mentale. Oui. C'est déjà un secteur qui t'intéresse. Tu as seulement 18 ans, mais tu as très vite compris que le mental pour performer, c'était essentiel. Pour moi, c'est la clé. Je pense que tu es d'accord avec moi. Tout bon sportif et sportif de haut niveau ne peut pas réussir entre guillemets avec un bon mental ou un mental acharné pour avoir ses objectifs. Tu as dit qu'il ne peut pas réussir avec un mental acharné. Qu'est-ce que tu as dit ? Enfin, pas qu'il ne peut pas réussir, mais que ça va le pousser de soi-même et ne pas toujours attendre que les autres viennent derrière et qu'ils disent « Allez, tu peux y arriver, tu peux y arriver. » Exactement. Non, je suis d'accord et encore plus d'accord parce que je sais que tu suis un petit peu mes publications Instagram. Oui, on voit. C'est vrai qu'on voit qui voit les publications. Oui, non, c'est ça que tu m'as dit. Je ne rigole pas. Non, non, non. Non, c'est juste que c'est pour faire le rapprochement par rapport aux états du sport. J'y étais là, j'en reviens. Effectivement, il y a eu un temps de débrief par rapport à Paris 2024, donc au jeu. Et les athlètes devaient voter sur l'élément qu'ils auraient aimé changer ou améliorer pendant leur préparation aux Jeux olympiques. Et la majorité a voté le mental. Donc ça prouve que même ceux qui ont fait une médaille pourraient aussi améliorer davantage leur mental. Le mental, le physique aussi. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de la démonstration de Crystal qui va nous proposer une magnifique démo de twirling bâton avec les éléments du décor. Bien entendu, on va faire ce qu'on peut. Elle va faire ce qu'elle peut. On se retrouve dans quelques instants pour la démonstration. On est de retour sur Sports Stream avec Crystal qui est prête avec ce magnifique juste au corps. Nous, avec Sandrine, on va aller tranquillement s'installer dans le canapé et profiter de la prestation de Crystal sur une chanson bien connue qui est quand même dans le répertoire français. Allez, c'est parti. de Crystal parce que je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur et Crystal, elle a fait un truc de dingue. Franchement, mamicite. Si vous pouvez, c'est un peu un peu soufflé quand même. Oui, non, mais tu fais ça, c'est hyper physique parce que là, ça a duré deux minutes trente, c'est ça ? C'est ça, pour mon... Ça remonte un tout petit peu. En tant que solo, c'est... et en tant que senior, c'est le temps qu'on a de base. D'accord. C'est juste que dans le nom, on lance beaucoup plus haut et qu'on fait beaucoup plus en dessous. Forcément. Pourquoi l'hymne à l'amour de Edith Piaf ? Pourquoi ce choix de musique, Crystal ? Alors, c'est pas mon... Enfin, j'ai proposé cette musique à mon chorégraphe. D'accord. Et en fait, quand je suis arrivée le jour pour le montage, j'en avais deux. J'avais soit celle-là, soit Ne me quittez pas de... fait par Céline Dion. Oui. Et moi, j'étais partie sur Céline Dion. D'accord. Mon chorégraphe, il m'a dit non, je ferai l'hymne à l'amour. D'accord. En fait, pour moi, l'hymne à l'amour de Pierre, c'est tellement là-haut que j'arriverais pas à y arriver. Bon, j'avais un peu de temps, j'ai réussi. Et en fait, le fait qu'en plus, Céline Dion la reprenne qu'elle le reprenne au début et que j'avais le choix de Céline Dion et l'hymne à l'amour, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Parfait. Tu parles de la reprise de Céline Dion pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Crystal, le fait que mon sport ne soit pas très connu a fait en sorte que je puisse porter la flamme et du coup, je l'ai porté sur un point à Bastille pendant un relais. C'est magnifique. Magnifique. Bon, en tout cas, bravo, Crystal. Si on a envie de faire du twirling bâton, comment on fait ? On va où ? On s'oriente ? Il y a beaucoup de clubs en France et en fait, vous pouvez nous suivre sur plusieurs réseaux. Il y a la FFSTB qui est notre fédération qui a un compte Instagram où ils développent, enfin, où ils montrent le twirling bâton en général. Mais c'est, ils montrent plus les compétitions et compétitions internationales. Mais vous pouvez vous renseigner là-bas et après, chaque club montre ce qu'il peut montrer sur Instagram. D'ailleurs, mon club aussi a un compte et on essaie de montrer tous nos athlètes dans le temps. Magnifique. Je voudrais peut-être essayer. Pourquoi pas ? Moi, je peux s'applaudir encore parce que j'étais magnifique. J'ai senti, j'ai essayé de regarder Sandrine pendant la prestation. Elle était comme ça. Ouais, j'étais captivée. J'étais captivée. J'étais captivée. Est-ce que je peux faire un remerciement ? Tout ce que tu veux. Vas-y, on a encore 2-3 heures d'émission, je crois. Vas-y, tu peux y aller. Je vais te changer du coup. Je tiens à remercier ma famille, purement, ma soeur et ma maman qui sont encore dans le club actuellement et qui me poussent quand même au quotidien même si devant le mental. et merci à mes athlètes, à ma famille, à mon sport et à mon club et à la Fédé mais surtout à mes athlètes qui me montrent tous les jours que tout est possible même si je suis encore athlète moi-même. C'est beau. En tout cas, Cristal, continue comme ça avec cet état d'esprit parce que tu vas aller loin. Merci à Sylvie Bonnier et Nicolas Drobond pour m'avoir permis de faire cette émission à vos côtés. Magnifique. Ça me touche et c'est un grand honneur. Merci à toi, Cristal. Sandrine, un dernier mot aussi ? Un peu de promo ? Peut-être on peut aller sur ton site ? Oui, tout à fait. Pour suivre des séances de coaching et de performance, gagner en productivité, pulvériser vos plafonds de verre, contactez-moi, je suis là pour vous. Ravi. Donc pareil, pour les dirigeants d'entreprise si vous voulez que je vienne chez vous pour faire des conférences inspirantes et éducatives, contactez-moi, n'hésitez pas. Donc voilà. Voilà, vous l'avez compris en tout cas au travers de cette émission, deux athlètes très inspirantes qu'on a eues sur le plateau. Merci à toutes les deux, merci infiniment, c'était vraiment super. Merci, Ravi a fait ta connaissance. Ravi aussi. Et puis bah, oui, c'est vrai, on va te rejoindre, Cristal, étant donné qu'on a à l'heure des remerciements, Cristal a un peu commencé, je vais remercier toute l'équipe en régie, merci pour le travail les gars, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous chaque semaine et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain pour un prochain Sportstream, votre émission, évidemment, que vous adorez, qui continue de grimper avec des invités toujours plus prestigieux. Merci à tous, salut. Au revoir. 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 Au revoir.